Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le making of de la femme du laurier rose. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il faut me suivre sur Instagram, c'est là-bas que sort en avant-première tous mes projets photos. Pour commencer, j'ai d'abord préparé et cueilli du coup le laurier rose. Et je suis donc ensuite passée à ma préparation. Comme d'habitude, j'ai d'abord mis mon fond de teint. J'ai mélangé deux teintes différentes parce que évidemment quand on commence à bronzer, c'est plus les mêmes. Je suis passée ensuite à l'anti-cerne. Puis à mon bronzer. Ma poudre libre. J'ai ensuite fait mes sourcils comme d'habitude avec du fard à paupières. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir la teinte que je veux. J'ai ensuite commencé les yeux avec un rose. J'ai fait en haut et en bas. Puis du doré. Et enfin, du chair pailleté. Je suis ensuite passée à l'eyeliner. Au mascara. Et enfin au gloss. J'ai ensuite ajouté les colliers et les bracelets de coquillage. Et j'ai mis à l'eau les fleurs. Il faisait encore très froid au moment où on a shooté. Donc c'était assez compliqué de rentrer dans l'eau. Mais je l'ai fait quand même. Pour ce qui est des retouches, comme d'habitude, je recadre d'abord ma photo en carré. Vu qu'on ne pouvait pas encore bouger, et oui, confinement oblige, mon fond ne me convenait pas particulièrement. Donc j'effaçais avec le tampon duplicateur. Ce qui me dérangeait. Je dupliquais ensuite les fleurs parce qu'évidemment, les fleurs bougeaient en même temps que moi dans l'eau de la piscine. Et donc n'était pas l'endroit que je voulais. Ensuite avec mon correcteur, comme d'habitude, j'efface les quelques petites imperfections qui me dérangent. J'ai ensuite le moment de dupliquer mon calque. Pour rendre celui du dessous un peu plus rose, j'utilise ensuite mon masque de fusion pour mes yeux. J'ai ensuite le moment de détourer quelques fleurs en plus parce qu'il n'y en avait pas assez. Et oui, je les ai ajoutées manuellement. C'était une étape très méticuleuse mais que j'ai beaucoup aimé faire. Parce que comme d'habitude, j'utilise le masque de fusion. Donc c'était facile mais assez long à faire quand même. Le détourage de chaque fleur. Qu'on ne voit pas directement que je les ai rajoutées ensuite. C'est tout le but de toutes façons de ces retouches, vous me direz. Je réglais ensuite un petit peu la luminosité, les expos, etc. Et voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce projet photo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour les voir en avant-première. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !